Musique Et salut les loulous, ici Gaminos pour EvoSum Studio pour ce huitième épisode de la race Pokémon Crystal. La dernière fois on avait XP pas mal notre Kaminos principalement, qui malgré tout n'est que niveau 21. Je pense qu'on va avoir du mal pour l'arène. Pourquoi déjà je vais commencer par aller au shop, enfin au magasin en tout cas. Je vais acheter déjà des potions, parce que les petits bobos ça peut faire très mal. Mais aussi des super potions et des réveils. Parce que je sais pas pourquoi mais je sens arriver les hypnoses. Et je vais aussi aller vérifier tant que j'y suis quelque chose. On peut les battre tout de suite. Donc les... je ne sais plus quelle est leur dénomination exacte, on va voir ça. Kimono, donc on va dire c'est les soeurs kimono. Voilà, donc ils ont chacune une évolution. Il me restait ça à faire. Donc il rapporte beaucoup d'XP, 700 à peu près je crois chacun. Donc on espère quand même passer niveau 22. Le 23 je ne pense pas. Mais au moins le 22, le 22 sera cool. Le jeu de sable ça l'est moins. Et le fait combien ? Voilà, 700 points d'XP. Voilà, ça remplit quand même bien la barre. Bravo les biscottos ! Alors il y en a une qui a Aquali du coup dans le tas, pardon. Sachant que la verte avait Pyroli, je ne pense pas que la bleue est Aquali. Enfin peut-être, on ne sait pas. Mentali. Oh, ce style. Et pour Aquali évidemment je switcherai. Pour Macronium. Qu'à pour l'instant c'est bien parti. Conte Mentali, c'est super efficace, c'est parfait. Mini queue, ça te chante. Normalement ça ira. Voilà. Parfait ! Encore plus de 700 points d'XP. Ça, ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien au Kokoro. Presque, j'ai failli t'avoir. Bon du coup, la rouge. Je ne sais pas laquelle est Aquali, ça me souvient. Noctali. Oh, quel style ce Pokémon quand même. On va tenter une flamèche pour voir comment est-ce qu'on lui fait. Parce que Noctali est plutôt défensif. Mais après en défense spéciale, je ne sais pas ce que ça donne. Ça donne qu'il est pas mal non plus. On va essayer. Si on a la brûlure, ce serait pas mal. Ce serait un bel avantage. Toujours pas. Il rate sa charge. Bon, on va continuer. On ne va pas se priver. On va juste pour Kaninos. Ah, pour Kanissos. Qui va vraiment être... Enfin, vraiment, je pense que le pilier de l'équipe pour cette arène spectre. Même si Rakaïu pourrait être utile avec son ampleur. Toujours pas de... Bon, il rate pas mal ses attaques. Toujours pas de brûlure, c'est dommage. On n'aurait plus les niveaux de temps. J'ai de sauf qu'il va serre non plus brûle. Ok. Voilà. J'étais un peu tendu pour rien. Dans mes souvenirs, elles étaient plus... Plus fortes. Enfin, plus redoutables. Plus... Plus, quoi. Donc là, il reste Voltali et Aquali. Donc, potions, potions. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là. Je vais en réutiliser une. Ça coûte 300 plus des dollars. Il nous en reste une dizaine, comme ça. Ah, t'es tout minuit comme dresseur. Un petit combat en tête à tête. Est-ce que tu as Aquali ? Oui. Quand même. Respectez-moi. Du coup, voilà. Pokémon, Macronium. Aquali, il a pas d'état de glace à ce niveau-là, évidemment. On va pouvoir trancher, là. Même s'il a pas mal de PV, il a pas bien résisté, quand même. Voilà. Je pensais tout shot, cela dit. Mais bon, tant pis. On a rien vu, rien entendu. On va à charge, si ça t'amuse. Ce ne fait pas très mal. Et retrancher, là. Et qu'on est fini. Encore une fois, 700 points d'expé pour le Pokémon. Michio Kimono a perdu. Comment ça, j'ai pas l'air cool. Connasse ! Tu n'avais pas dedans, c'est la pure classe, non ? Mais je suis aussi fort, ton Pokémon. Et donc, tu as Voltali. Toujours au niveau 17. Il est plus rapide. Quoi est-ce qu'il enlève ? S'il pue avec charge, ça va. On va voir ce qu'il enlèvera avec Eclair, par contre. Ok, si tu veux, ça te chante, ça te chante. Moi, ça me va. Du coup, on ne peut pas le flinch. On va encore tenter la brûlure. Et même si, apparemment, il n'y en a pas tant besoin que ça. On va voir ce qu'il enlève avec Eclair. Il y a une vingtaine de PV en coup critique. Là, je rate mon attaque, par contre. Ce n'est pas très charlie. Flamèche qui re-rate. Ce n'est pas grave, tant que c'est que ça. On a moins de 3 en précision. Deux fois, on va voir. On ne passe toujours pas. Songez de sable non plus. Ma Flamèche non plus. Sa Mimiqua non plus. Ma Flamèche non plus. Ah. Quand même, que diable. Bon, ok, on se casse au sein. Un Macronium, allez. J'aurais peut-être pu mettre Nedkin, c'est vrai. Mais bon. On va le trancher. J'espère que ça suffira. Justement, on ne va pas le rater. Ah 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 ah. Il n'est pas mort. Génial. Ça charge qui ne fait rien du tout. On s'en fiche. Coup de boule qui passe et c'est bon. On a fait les kimonos. Et Caninos passe au jeu suivant. Et toujours pas d'attaque. Ça y est, Hakimuno a perdu. T'es pas naze non plus, toi. Et on gagne masse, fric. Je crois qu'on a gagné 6000 en tout laquelle. Attends, monsieur, tu n'as pas une récompense. Eh. Ah là, la CS3. CS3 surf. On n'a aucun Pokémon pour surfer. C'est magique. Euh. Re-entour au shop. Je sens qu'il va nous falloir masse. Masses trucs. Honnêtement, je le sens vraiment très très mal. J'ai le combat. On va racheter encore des super potions. On a des sous. Encore une dizaine de potions. Allez, on va dire que c'est bon. On va dire qu'on est pareil. Et j'oublie encore d'utiliser les bicyclettes. C'est cool, ça. Bonjour. Peux-tu réfléchir des dégâts à nos Pokémon ? Évidemment. Alors, le chemin n'est pas... Oh, 5 Pokémon, toi. Niveau 16, parfait. Je me suis pas soigné ! Ok, ça va. C'est du one-shot sans co-critique. J'ai oublié de me soigner, merde. Fiche-toi ! Fiche-toi ! Bon, on va retourner se soigner ! Pour critique, bon, on a vu que c'était pas super utile. Hop, encore un Fantominus. Qui passe aussi, parfait. Bon, toujours Fantominus, là, on connaît la chanson. Aller, on croise les doigts. Allez, on croise les doigts. Pas pour son balle, hein. Bon, là, il est plié, je pense. Il est torché. Il nous a quasiment fait notre niveau 24. Ça, c'est beau. Hop, allez, on va retourner se soigner parce qu'il nous fout des pépés, quand même. Ah, bien joué. Bonsoir. Elles disent bonsoir. C'est beau. Je peux vous donner une indication de l'heure à laquelle je tourne. Merci d'avoir attendu le programme de son super forme. Encore merci, à bientôt. Hop. Alors là, le chemin, je m'en souviens plus du tout. Ah, ça te fait peur, le sol invisible, hein. T'as plus qu'à me battre et je te file un conseil. Euh, pardon. T'as plus qu'à me battre et je te file un conseil. Ok. Non, je ne sais pas quelle voie faire à ce genre de choses. Je ne sais pas du tout. Je suis très décontenancé, d'un coup. Oh, malédiction. Ouh. Les malédictions. Hé, hé. Eh, le risque. Ok. Donc là, la malédiction, je suis obligé de la subir. Donc là, je perds un quart de mes clivages à chaque tour. Ok, dépit, ça va. Baisse de 5. Oh là là. Ça va, il y en a 25. Ça ira. Hop. Un petit 1000 points d'XP avant ce combat, quand même. Qu'est-ce que c'est là ? Ouais. Hop, la potion. On va te la donner tout de suite. Un conseil. Très bien, je donne un truc pour vous dire l'invisible. Le bon chemin est devant nos yeux. Ah, d'accord. D'accord. C'est bien, on va compter ta vie. Mais moi, j'aime bien. Rodolphe. Il cora Spectrum, quel niveau ? 22. Regarde-moi, ça chante. Il refait des pieds. Bon, tant pis j'ai eu une huile au pire. Et s'ils sont bons d'XP, parfait. Donc je disais, oui, j'ai eu une huile, donc je vais l'utiliser. Maintenant, oui, de toute façon, j'ai perdu beaucoup plus que 10 pp. La morsure, pp, rassuré. Et là, je vais aller prendre la vie de griffes. Je vais te la donner à toi. Je vais gagner. Mais oui. Bien sûr. Mart Medium veut se battre. Fantominus. C'est bon, c'est easy. Névoi 18. On est plus rapide. Et on le tue en un coup. Spectrum. On est plus rapide que lui. Il fait les chouilles. Serrons les doigts. Serrons les doigts, oui. C'est le mix entre serrons les fesses et croisons les doigts. Voilà, serrons les doigts. On n'a pas eu la paralysie. Et on monte niveau 25. Est-ce que tu vas prendre une petite attaque, Kainos ? Non. Et puis, il y a un autre Fantominus. Bon. Ok. Kainos gagne 400 points d'XP. C'est parfait. Eh ben, moi non plus. Eh ben, ouais. Allez, on y croit. Bienvenue ici à Rosalia. Les pokémons sont vénérés. On dit qu'un pokémon au couleur de l'arc-en-ciel apparaîtra face à un dresseur d'exception. C'est pourquoi je m'entraîne à fond les bananes. Je peux voir ce que d'autres ne voient pas. Eh ouais. Encore un peu et je pourrais voir ce pokémon et ce plus marc-en-ciel. Tu vas m'aider à m'améliorer. Mortimer. Quatrième badge. Quatrième arène. Il a quatre pokémons. Il faut pouvoir se voir Fantominus. Quel level ? On est plus rapide. On le tue en un coup, ok. Bonne chose, ça. Très bonne chose. Est-ce que ça sent que je suis tendu ? Qu'est-ce que je veux dire Spectrum ? Non, je ne change pas. J'ai peur par contre de me faire coincer avec du regard noir et... Comment ça s'appelle ? Malédiction. Ok, l'hypnose qui ne passe pas. Ah, par contre ténèbre, ok. Donc il m'enlève 21 PV du coup. Moi ça va, ses dégâts fixes. Pas de mauvaise surprise, pas de coup critique. Ectoplasma, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... On va switcher pour se soigner. Oh là là. Ectoplasma niveau 25. Ah, c'est tendu. La potion... Sur Caninus. Donc voilà, Ectoplasma, c'est vraiment celui que je redoute le plus. Je vais essayer d'envoyer Rakaillou d'abord. L'hypnose ne passe pas, ça c'est bien. Ampleur 10. Yes ! Wouhou ! 1000 points d'XP ! Ah, l'ampleur 10. Ah, Rakaillou. Ah, Rakaillou. Ah, mon dieu, mais cette inquiétude pour rien. Oui, je m'en fiche. Je t'ai... Battu. Alors, Rakaillou, franchement, mais c'est... Alors, autant il fait beaucoup d'ampleur 5 et de 4. Ce qui est parfaitement ridicule, mais alors là... Entre le coup critique contre l'écrémeux au troisième badge, Et là, l'ampleur 10, sur Ectoplasma... Oh mon dieu. Badge brume, génial. Oh mon dieu. Et avec là, c'est les ballons bruns. C'est parfait, ça. Oh là là. Ah, c'est magn... Oh là là. Oh là là. Oh, l'ampleur 10, elle fait tellement du bien. Nous sommes à 3h42 pour ce quatrième badge. Bonsoir, bonsoir. L'autre jour, alors que j'allais me battre contre Mortimer, J'avais grave la trouille. Ah mon dieu, ah puis... Ah, foie là là. Parfait. J'ai personne qui peut apprendre de surf, par contre. Strictement personne. Par contre, à Cali, tu vas apprendre force, tu vois. Ouais, non, plus tard. Là, par contre, il va falloir capturer Pokémon. Sachant qu'on n'a pas de canne. Alors, il me semble qu'ici, on peut trouver des maris, là. Je vais juste faire 2-3 rencontres, et si j'entends... Non, mais vous voulez que je dise quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise face à ça ? Non, mais franchement... On peut faire 2-3 rencontres, au cas où on trouverait un petit Marille, vous voyez ? La musique est très très molle, par contre, des combats, je trouve. Euh, Pokémon, peut-être qu'il y en a, on va la faire bien un petit peu. On va faire une charge, ça devrait suffire, je pense, pour l'entamer. J'ai peur de coups de corne, j'ai peur que le coup de corne soit trop forte. La charge... Oh non, ça va. Ok, on va faire coup de corne. Oh, la large. La sac, la Super Bowl, normalement, ça devrait pas assez facilement, je pense, non ? D'accord. Non, mais d'accord. L'hyper-bole, alors ? As you want. As you wish. As you wish were here. Quand même. Héhé. On peut pas pousser mémé dans les orties non plus. Non, pas de sûrement. Hop. Comme ça, Rosalia, c'est fait. Non, pas la peine. Il a le sprite de Rungu, c'est beau. Euh, tant qu'on est dans le sac. Oui, on va t'apprendre sur. Hop, on s'en fiche de ses attaques. Je crois qu'il peut apprendre force, aussi. Ah non. Bah, ma foi, tant pis. Et là, on est parti pour retourner à Olyville. Ville qu'on avait visité à l'épisode précédent. Mais vraiment très très vite. Hop. L'avantage, c'est qu'on a déjà fait les dresseurs. Alors, on peut se dépêcher. On va vite aller au phare. Et là, on va mettre, euh... Nathkin en premier, je pense. Hop, objet. On va prendre ça. On va le donner à Nath. On va lui donner aussi une potion. La potion qui est là. Hop. Donc là, on doit aller au phare. Bah, il me semble qu'il n'y a pas de Pokémon sauvage, hein, ici. Mais, il y a des dresseurs. Donc évidemment, on va essayer de faire ça très vite. Mais en prenant quand même de l'XP, parce que là, ça devient quand même plutôt grave, je trouve. On a encore un Pokémon qui n'est pas Nioh 20. L'arène suivante, euh... Voilà. L'arène d'encore suivante, voilà. Voilà. Une Warfang qui a, évidemment, un choc mental. Mais je suis plus rapide. Ça va. Mais je fais pas grand-chose. Rougissement qui passe. Bon, ça va, il fait BigP. Là, clairement, c'est du spam. On peut espérer un critique, non ? Il te met aussi ce qui passe pas. Nice. Qui ne passe toujours pas. Parfait. Ah tiens, Nedkin, 700 points d'XP. Niveau 19. Tranquille. C'est gratuit. Apprendre à revenir, ça, c'est bien. Tu as oublié... Sarge. Putain, ouais. Gros yeux, à la limite, ça peut être utile. Tu rigoles pas, toi. Tu rigoles pas, toi. Eh non, je rigoles pas. Encore, toi, maman ? Oui. T'es encore obligé d'acheter un truc ? Ah, une poupée. D'accord. Merci. C'est vraiment gentil, maman. Ton effort est apprécié. Après, ouais, Nedkin, il pourrait être utile à l'arène d'après, vu qu'il a une résistance. Donc, on va l'entraîner, lui. Ouais, les marins sont toujours partants pour la baston. Ils ont des petits tards. Ils ont hypnose, hein, encore. Ça va, ils font pistolet à haut. Coup de corne n'a même pas midlife. Oh, ça va, ils font pas... Ils spump up ceux là où ils font de l'écule. Ça m'arrange, hein, vu la puissance de l'écule. Hop, 300 points. Ça va, Nedkin, il explique plus vite que Kanisos, hein, quand même. Hop, coup de corne. Ah, je crois que ça va jouer en quatre coups de corne, ça. Je suis pas vraiment sûr. Ouais. Il va encore en faire le rune, non ? Ouais. Fistre ! Ouais, je connais bien un peu les pépés de coup de corne, hein, qui est une attaque quand même plutôt puissante. Voilà, je fais avec double pied. Et on va peut-être passer niveau 20. Ouais. Ça y est, notre équipe est au-dessus de niveau 20. Ça, c'est bon. Georges marin. Enfin, marin georges, plutôt. Marin georges buffé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès de faire la blague. Toi, tu es un ornithologue, je m'abuse. Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que tu veux ? Allez, va-t'en. Bien, bien, bien. Je m'en vais. D'abord, je te casse les dents. Oh, t'as beaucoup de... Allez, plus de corne. Ok, c'est du tout shot. C'est rapide. Ça va être vite plié. Sauf si marou coupe ça dans le tas, bien sûr. Et qui fait vive attaque en plus. Non, non, non. Allez, on continue. Pense à ton XP net. Plus aucun, celui-là est moins puissant. Ah oui. Bon, l'épisode sera du coup peut-être un petit peu plus long. Vu que je compte bien terminer le phare. Je m'en excuse. Allez, encore 3. Niveau 19, celui-ci. Ça se voit, il fait un petit peu plus mal quand même. Mais on voit le push-out aussi. 15 PV. On va peut-être passer au niveau 21. Ça a l'air plutôt tendu, mais peut-être. Niveau 15 encore. Encore, j'ai attaque. Très bien. Un pav, par contre, là, on va se soigner. Parce que sinon, je vais avoir une tête grosse comme ça, moi. Comme ça, on profite d'être sur un niveau 15, donc relativement peu puissant. Un dernier, encore un recoup, d'accord. Il n'y aurait même pas rien qui serait le chef de la bande à être un recoups, mais bon. Apparemment non, on a déjà bientôt plus de coups de corps, mais on n'a plus que 5 maintenant. On a 6, mais là, 5, voilà. Bon, bah, d'où les pieds, du coup. On a battu Tom. Hop, désolé, ça s'il te plaît. Merci. Je parcours la terre en quête d'entraînement. En garde. Kéminos, niveau 18. Ça va. Ça va. Regardez, je vais battre avec le gros yeux. Ah bah. Mafoua, fort bien, fort bien. Et vous êtes un gentleman. Vous vouliez me laisser l'avantage d'attaquer en premier, physiquement, je veux dire. Non, bon, tant pis. C'est pas la peine de me gueuler dessus. C'est un peu plus... Ah d'accord. Il n'y avait pas mieux. L'utilité. Niveau 20. Ah, mais Marie, toi, je m'en fous. Je suis désolé, mais je m'en fous un peu de ta vie. Ah, t'es où, du coup, net ? Ah oui, c'est vrai que les places ne s'intervertissent pas. Ne s'intervertissent pas, voilà. Compliqué, comme moi, hein. Voilà, en français, je dis, euh... Ouais, hein. Je crois qu'on est bientôt en haut, là. Hop, le petit coup critique des familles. Allez, on l'achète avec une Darvenin parce que c'est le swag. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Jasmine est la championne de cette ville. Et moi, je suis plus forte qu'elle. Et ça, tu vas le comprendre. M'étonnerait. Haute fille est de se battre. On voit Marie, là, justement. Eh ben, ma foi, un coup de corne. Ça sera réglé comme ça ? Non ? D'accord. Ah ! Voilà, c'est nous un aimant qui est cette attaque, tiens. Ok, c'est bon. Je pense qu'on le tue, là. Voilà. Merci. Il n'a pas même 260 points, par contre. 260 points, pardon. Ce n'est pas des masses. Ah, mes Pokémon ! Bah, ouais, il va falloir en avoir des meilleurs. Je suis désolé. Jasmine doit s'inquiéter à propos du Pokémon. Elle ne sourit même plus. Bah, oui, le Pharaon, puis les malades. Ah, les double-pieds, non, ça doit aller. On a trois niveaux d'avance. Oh, le Force Point, ça, c'est une bonne attaque. Je crois qu'on se poigne comme critique, non ? Non, ça va. Et 450... Il donne vraiment beaucoup, hein, Krabi. Wow. Je n'ai pas souvenir. Ah oui, là, on va changer, quand même. On va être Macronium. Macronium, qui est quand même dans les derniers de l'équipe, du coup. C'est toutes ces conneries, hein. Bon, après, j'ai trois Pokémon qui vont jusqu'à la fin, pour l'instant. Parce qu'un caillou, je le prendrai... Enfin, je le prendrai... Je le virrai au bout d'un moment, quoi. Hop, le coup critique, mais ça, c'est pas grave. Le 100, 100 points d'experts. Moi non plus, je ne saurais plus. Mais qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi vous faites la gueule ? C'était 34, je ne sais pas ce que c'est. Vendardise. Très bien, c'est super utile, je trouve. Je ne me suis pas soigné. Mais vite ! Hop, 50 PV tout pile. Parfait. L'économie a son paroxysme, hein. Moi, je respecte les consignes... De ex-Emmanuel Macron, bien sûr. En mythologue, avec 3 Pokémon, bon, ça va. Je crois qu'on n'a pas sa rinque. Allez, le dernier coup de corne. Je fais 4 fois, mais moi, j'ai double pied. Eh, ouais. Ouh, rapace de pied. Ouh, là, par contre, on ne s'en vient plus. Je fais le 6, 2 fois, 3 fois. Oh, mais tout 5 fois, mais s'il vous plaît. On va tenter la super potion, hein. On va encore furie. Si, oui, 2 fois, 3 fois. 4 fois, il me touche encore ça. Eh, non, 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 non. Je vais te calmer, hein. Je te présente. Merci. Le respect, bordel. Ah, mais écoute, qu'il se ressemble. Attends, je m'occupe, moi, je m'occupe. C'est chiant, là, on va te craindre les plumes. Allez, les coups critiques, allez, allez, allez. Allez-y, allez-y, je vous permets, là, c'est le combat des coups critiques, merci. Ah, c'était trop compliqué, je fais pipi. Oh, non, mais ce smush, smush, smush. Oui. Eh, Racagiu, t'es pas encore enfermé dans le placard. Profite. Mais rate pas. Non, on passe 15 minutes sur ce combat à cause des furies et des gens. Voilà, excuse-moi, là, ça me gonfle, voilà. Ça, c'est bon. Merci. Casse-toi. Ah, mais ce smush, 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 voilà. Tout ce que j'ai à dire. On va se dépêcher de faire ce phare. Super bon, merci. Quand on tombe, on arrive ici, c'est génial. Non. Non plus. Ah, de toute façon, c'est ça, il faut tomber dans les trous. Il faut tomber dans tous les trous du monde. Comment on tombe dessus ? Du coup, là, je gâche qu'il faut monter. Franchement, s'il faut lui tomber dessus, il faut monter. Voilà. Ok. Je l'ai. Les marins sont sympas et musclés, et toi ? Moi, cet endroit me saoule. Je veux juste sortir d'ici. Ouais, t'es tarte, t'es tarte, t'es tarte. Ouais, salut. Ouais. Piste là-haut, si tu veux. M'empêche. Toute taille, je me fais trop cher dans ta face. Ah, mais le rapace de pique de l'amour, quoi. Ah, finesse. Niveau 23, oui, bien. Une attaque. Synthèse, oh. Ouais, mais non. Jut. La vraie. Oh, j'espère qu'il y a une corde sortie, quand même, quelque part. Bon, or, toi. Qu'est-ce qu'il m'a pris de vouloir faire le fort, maintenant ? Je suis désolé pour la longueur de l'épisode. On va voir si ça se termine quand même très vite. Oh là là. Alors là, croyez-moi, je spam A comme j'ai jamais spammé. Là, j'ai utilisé l'accélérateur. On va voir si ça se termine. Neuvrer pour les oreilles. L'épisode dure beaucoup trop longtemps à mon goût. Super repousse, merci. Génial. Bonjour, Jasmine. Ce Pokémon, garder la mer, éclairer toute la nuit, mais il est tombé malade. Il manque d'air. On dit qu'il y a une bonne pharmacie à l'érésia, mais ça va trouver des mers. Et je dois m'occuper de fanpilles. Tu peux aller changer de venu ? Merci. Allez, une corde sortie, s'il vous plaît. Ce serait le meilleur cadeau qu'on puisse me faire pour cette fin de l'épisode. Ah, je pense... Ouais, d'accord, les trous là sont faits exprès quand même. Eh ben, écoutez, mes amis, merci à vous d'avoir regardé ce long épisode, quand même. Le huitième épisode, donc. Dans lequel on aura battu Mortimer avec plus de facilité que je l'ai ce compté. Ce qui est quand même une très bonne chose. On est à 4h18 de jeu. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 9e sur Evassam Studio. Portez-vous bien. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo ? Ciao. Ciao !